Je voulais apporter le livre et puis je vous ai fait un petit montage, une sorte de trajet à travers le livre. Alors, je vais lire sur des feuilles et puis je vais mettre mon téléphone sur l'avion. Voilà. Bonsoir à tout le monde. C'est sa mère qui l'a convaincue de faire cette croisière, une façon de prendre de la distance, de réfléchir à son mariage, à son métier, au déménagement à venir, partir seule avec les gosses. Changer d'air, changer d'eau, la Méditerranée, pour une fille de l'Atlantique. C'est plat, une mer petite, les côtes sont rapprochées. On a l'impression que l'Afrique pousse de tout son crâne contre l'Europe. D'ailleurs, c'est peut-être vrai. Une mer tectonique, appelée à se fermer. Dans l'immédiat, l'espace maritime est assez large pour qu'on puisse y faire des croisières. Pas immense non plus. La rapidité de cet énorme paquebot l'étonne. Les hélices font de gros bouillons blancs sous la salle du restaurant. Le sillage se dévide comme un ruban. Le stromboli monte très vite sur l'eau. Une lueur rouge au sommet du triangle noir. Et le nuage qui le surmonte, ce n'est pas un nuage, mais de la fumée. Il y a des volcans dans le monde réel. Il y a réellement de la lave venue du fond de la terre. Et tout ça, pas très loin de chez elle. Tu négliges ce que tu as dans les mains. C'est ce que lui dit son mari. Longtemps, elle a fait comme si ça n'existait pas. C'était même un peu sale. Et puis, il y a eu cette croisière. Ce moment qui n'a duré qu'une seconde. Une seconde qu'elle a eue dans les mains, qu'elle a tenue. Ce morceau de temps qui pulse encore. Lui, Younes, celui qu'elle voit comme le héros de l'histoire, en fut témoin. Et elle se sent, elle, témoin de Younes. Quand je vais faire ce geste-là, ça veut dire que je saute des petits morceaux. Cette nuit-là, quelque chose l'a réveillé. Un tap-tap, un effort différent des moteurs. La cabine flottait dans le bleu. Les enfants dormaient. Depuis sa couchette, les mouvements du paquebot étaient difficiles à identifier. Elle était dedans, à bord, autant essayer de sentir la rotation de la terre. Elle et ses deux enfants devaient peser un quintal de matière vivante dans les centaines de milliers de tonnes. Leur cabine était située au cinquième étage de la masse de douze étages, 300 mètres de long et 5000 êtres humains. Elle entendait des cris, des appels, des ordres, un claquement peut-être de chêne. Il était quoi ? Trois heures du matin ? Au hublot ? Au hublot, on n'y voyait rien. Le dessus ridé de la mer, opaque, antipathique. Le ciel noir ? La cabine de luxe, c'est-à-dire économique, n'avait pas de balcon. Les prestiges et les nirvanas étant hors des moyens de sa mère, qui leur a fait ce cadeau de Noël. Et sans balcon, donc, on n'y voyait rien. Elle arrangea les dredons de la petite, resta une minute. La cabine était sombre, douillette, mais l'irruption des bruits faisait un nœud qui tordait les lignes. Elle ouvrit la porte sur le couloir. Un passager des cabines confort, au centre, sans hublot, la regardait debout devant sa porte ouverte. Elle portait un pyjama décent sur lequel elle avait enfilé une longue veste en laine. Lui, il était en pantalon à pinces et chemise à palmiers. Des cris en italien venaient du dessus, un bruit de pas rapide. Le voisin se dirigea vers les ascenseurs. Elle hésita, les enfants, mais au digne de l'ascenseur, elle le suivit. Ils descendirent sans un mot dans la musique d'ambiance. Peut-être aurait-il été plus malin d'aller vers le haut, vers la passerelle et le commandement, à moins que l'histoire ne se loge tout au fond, vers les cales et les machines. Le bateau semblait creuser un trou dans la mer, s'enfoncer à force de taper, interrogatif, comme cherchant un passage. Les portes s'ouvrirent sur de la fumée de tabac et une musique éclatante. Des corps pyramides et pharaons, lampes en forme de sarcophages. Des filles en lamé or étaient perchées sur des tabourets. Des hommes âgés parlaient et riaient dans des langues européennes. Le type des cabines de confort semblait flotter légèrement, puis il entra dans le bar à cognac. Elle resta hésitante, elle aussi, à la jointure de deux bulles musicales. Trois noirs en blanc et rouge qui jouaient du jazz. Une chanteuse italienne à boucle blonde accompagnée d'un pianiste sur une estrade pivotante. Elle traversa en apnée le casino en fumée. Dans quel sens marchait-elle ? Babor était fumeur et Tribor non fumeur, où l'inverse, elle ne se rappelait jamais. Le casino se trouvait sous la ligne de flottaison. Les joueurs s'agglutinaient en paquets d'algues autour des tables. Elle avit envie d'une coupe de champagne ou de n'importe quel cocktail comme les filles en lamé or. Un couple très âgé se hurlait dessus en espagnol pendant qu'une femme à peine plus jeune leur attrapait les mains pour les embêter de se battre. Que l'oucha la vida ! Prenant on ne sait qui à témoin, elle peut-être, qui se déplaçait en crabe. Elle aurait aimé voir un officiel, un de ces types en uniforme qui fendent les bancs de passagers. Elle traversa un libre-service, pizza, hamburgers et frites. L'odeur mêlée au tabac et au parfum et à quoi, cette légère trépidation, la vibration de quelque chose, lui flanquait légèrement la nausée. Sa mère lui avait offert le tout inclus sans alcool. Sortie de ce boyau-là, c'était une autre salle de jeux, vidéo cette fois, pleine d'adolescents pas couchés. Puis des couloirs déserts, des boutiques fermées, un décor égyptien mauve et rose et le grand escalier en faux marbre vers la discothèque chez Razade. Malgré la musique, on percevait une rumeur, mais à tenter d'isoler les sons, on ne l'entendait plus. Elle hésita. Un amas de retraités ivres titubés au bas de l'escalier. Elle visualisa son petit corps debout dans la masse creuse du bateau et la mer dessous, énorme, indifférente. Les passagers du Titanic, eux aussi, avaient mis un certain temps à interpréter les signes. Ce voyage était une promotion de Noël, peut-être parce qu'un des paquebots avait fait naufrage quelques années auparavant, 32 morts. Partir en croisière aussi comportait des risques. Il y a un naufrage, mais ce n'est pas eux, c'est une barque, bien sûr. Et le capitaine, honorable, prend à son bord la barque. Et il y a un premier contact raté entre Rose et celui qui s'appelle Younes. Elle n'arrive pas à lui apporter de l'eau. Elle est complètement... ça ne va pas. Il va y avoir un deuxième contact et puis d'autres. Les couvertures de survie font aux arrivants un sarcophage. Ils sont alignés et emballés, quasi portatifs, et l'effort de l'équipage semble être de les ranger pour prendre le moins d'espace. D'autres employés sont apparus, laveurs de ponts et hommes de ménage. Elle reconnaît le serveur péruvien avec qui elle parle en espagnol au restaurant. Ils sont en train de fermer les sasses. Combien y a-t-il de sasses par étage ? Peut-on disparaître dans le bateau comme une souris ? Elle est dans la zone sous l'eau, sous le casino. Il est profond comment ce bateau ? C'est le quartier des employés. Dans une grande salle, très éclairée, très embuée, sont assis, couchés, des tas de gens. Elle se faufile, pardon, excusez-moi, une grosse jeune femme moulée dans un jogging ne se poussait pas. Des garçons assis se tenaient les genoux, des allongés dormaient. Les voiles alourdis d'un groupe de femmes semblaient monter du sol pour bercer des bébés. C'était comme inventer une politesse ou une fermeté nouvelle pour glisser son corps parmi ses corps, ses plis, ses amas mouillés, switchhirt, tunique, pull, casquette, survêtement, blouson à capuche. Tous sentaient la mer et le gasoil et comme une grande odeur de poisson tiré ruisselant de la gueule du monstre. Ça sentait aussi la pizza kilométrique que le paquebot produisait comme un sillage et qui était en train de leur être distribué. Il pleuvait dans la salle, l'évaporation en gouttes au plafond. Il la regardait. Elle avait du mal à le reconnaître, comme en échange de bébés à la naissance. Le même nez droit, la même couleur, les mêmes cheveux bouclés mais presque secs maintenant, plus courts. Il détourna les yeux, quelques miettes de pizza au coin de la bouche et le front. Elle croyait se rappeler de boss comme ces bébés marqués par les forceps. C'était lui, celui à qui elle n'avait pas donné d'eau. Il attendait. Ses yeux faisaient deux lames. Ils attendaient tous, sauf ce terrassé qui dormait. Ils ne parlaient pas, l'air de savoir attendre. Elle se dit qu'elle, elle ne savait pas. Ils attendaient sans rien maîtriser, aucun détail, aucun de ces détails cruciaux qui déterminent un avenir. Elle se dit ça aussi. Elle lui tendit le thermos et le sac de vêtements. Il dit quelque chose qu'elle ne comprit pas. Merci, sans doute. Avec un court signe de tête qu'elle ne sut pas décrypter. Les yeux toujours baissés, timides, froids, humbles, résignés, gentils, polis, épuisés. Il lui manquait deux ou trois dents devant, quand même pas des dents de lait. Il tenait le thermos et ne bougeait plus. Elle était tombée sur un empoté. Elle lui reprit le thermos, lui versa du café dans la tasse couvercle, la lui mit dans la main. Et elle sentit une deuxième fois la légère secousse dans leurs mains. Et il la sentit aussi. Il but et il redit quelque chose en murmurant. Il faisait une drôle de tête. Et elle se dit soudain qu'elle aurait dû sucrer. Il avait bu le truc amer par politesse. Il tenait le sac de vêtements serré contre lui sans l'ouvrir. Elle proposa le thermos autour d'elle. Je suis désolée, dit-elle à la ronde. Je n'ai pas mis de sucre. Sorry. La grosse femme au jogging mouillé prit le thermos et l'objet se perdit de main en main dans un murmure. Il avait toujours les yeux baissés. Elle était souriante, faute de mieux. Elle aurait aimé qu'il la regarde. Ils étaient là comme deux imbéciles. Vers le fond de la salle, un homme en blouse blanche, le médecin du bord, l'air franchement débordé. Normalement, il fait plutôt dans la géontologie. Leur prenait les mains à tous, une par une, les deux mains. Il portait des gants de latex. Elle comprit. Parce qu'elle a eu le cas une fois chez un petit patient, la gale. 100 personnes à la louche, 200 mains à vérifier. Elle replia les siennes par réflexe. Il y avait aussi des employés avec des IPAD qui prenaient les noms et qui venaient vers elle. Il l'avait reconnu pour une passagère sans la moindre hésitation. Elle lança quand même son nom, Rose Goyenich, psychologue. Mais ils avaient du boulot au suivant. Ce n'était pas la peau qui la sortait du lot, puisqu'il y avait quelques visages pâles parmi les naufragés. C'était la forme globale. Elle le voyait bien. L'aspect flambant, neuf de tout son être. Eux, les naufragés, avaient quelque chose d'usé. Comme si leur silhouette, assis, couchés, accroupis ou debout même, leur visage, leurs mains, leurs vêtements, les signes qu'ils jetaient, les gouttes qu'ils perdaient. Comme si tous deux se portaient vers l'avant, mais bloqués, empêchés, raclés et retenus jusqu'à la trame. Le suivant, c'était lui. Il s'appelait Younes. Elle comprit Youssef. Non, Younes. Il dit aussi un nom de famille qu'elle ne saisit pas. Les deux officiels notaires et passèrent à la grosse jeune femme en jogging. Younes dit quelque chose qui se terminait par téléphone. Elle lui tendit le sien. Mais non. Il sortit de sa poche un sac en plastique, Ziploc, hermétique. Chez elle, elle aimait les carottes râpées. Dans le sac, un téléphone. Un vieux Samsung à l'écran fondillé qui ne voulait pas s'allumer. Ou plutôt, si, il s'allumait, il lui montrait. Ce n'était pas la batterie, mais rien ne se passait. On voyait des gouttelettes sous l'écran. Elle n'est pas réparatrice de téléphone. Elle lui tend le sien à nouveau. Ils se penchent tous deux sur l'écran. D'autres têtes se penchent. La grosse jeune femme en jogging et d'autres. Il fonctionne bien sûr le sien. 7h19. Mais il n'y a pas le réseau. On est trop loin des côtes. Il y a bien le Wi-Fi à bord, mais elle n'a pas pris l'option trop chère. Elle va au local Internet. Enfin bon, elle ne va pas leur expliquer tout ça. Il dit en français qu'il a besoin d'un téléphone. Il ne la regarde pas dans les yeux pour lui demander ça. Il regarde dans le vide. La grosse jeune femme en jogging les interrompt avec véhémence dans une langue qu'elle n'identifie pas, mais où roule un anglais mouillé. Elle est Nigeria, dit-il d'un ton quelque peu dédaigneux. Mais à la case Nigeria, la boîte à stéréotypes de rose est vide. Elle le trouve gonflé dans l'état où il est, 60 kilos tout mouillé, de désigner plus bas que lui sur l'échelle détrempée du naufrage et de lui réclamer un téléphone. Elle se lève parce qu'elle a une idée. Elle lui parle sur le même ton affectueux et autoritaire qu'à son fils. Qu'il ne bouge pas, qu'il attende, comme s'il allait bouliger de là. Elle le tutoie parce qu'il a quel âge, 16 ans ? Elle enjambe les corps. Elle se dit que ceux-là, au moins, sont tous vivants. Et quelqu'un l'arrête. Ah, son thermos. On le lui rend. Il est vide et elle en ressent un contentement très simple. Pour la troisième fois cette nuit-là, Rose retourne à sa cabine. 7h31. Se lavent les mains. Les enfants dorment encore. Toute la cabine qu'elle redécouvre sans cesse lui paraît sans cesse d'un confort inouï. Elle se penche sur son fils. Enfouie dans couettes et oreillers, pyjamas chauds qu'elle exige qu'il porte, cheveux vaporeux, impeccables. Au-dessus, nuages d'hédredons blancs, sa sœur, Emma. Le téléphone de son fils est à demi enfoncé sous l'oreiller. Elle le prend. 5 notifications en attente. Qu'est-ce qui serait le moins indélicat ? Les noter pour les lui dire plus tard ? Se les renvoyer à elle-même pour les lui donner à lire ? Ou rien ? Elle n'a jamais lu aucun message qui ne lui soit pas destiné. Elle y met toute la force de son honneur, ni de son mari, ni de son fils, ni de personne. Bien qu'elle connaisse leur code à tous, parce qu'ils perdent tout, tout le temps, et qu'elle organise tout à la maison, les forfaits, les téléphones, les machines à laver, les courses, les vacances, le déménagement, tout. Elle donne le téléphone de son fils à Younes. Elle lui donne le câble aussi, parce que c'est une femme pratique et les codes et tout. Un mouvement avait lieu dans le fond de la salle, une rumeur. Quelques-uns s'étaient levés, d'autres dormaient toujours. On leur donnait des informations ou des ordres. Elles ne comprenaient pas, mais ceux dont les yeux étaient ouverts fixaient le même point. Et cette vision, ceux-ci debout, tendus, ceux-là, effondrés au sol, s'imprima sur sa rétine avec la puissance d'un tableau. Plusieurs offré ciels les pressaient de bouger. Younes la regarda, elle lui fit signe de garder le téléphone. Elle confirma, oui. Il se faufila. Il était grand, beaucoup plus grand que son fils. Mais elle perdit sa silhouette dans la mêlée. Un silence s'était fait. Un homme avait pris la parole, en anglais. C'était le capitaine. La veille, il avait honoré le club moussaillon de sa visite et clique, le photographe du bord avait immortalisé l'instant avec Emma. Mais l'homme qui parlait dans son uniforme blanc n'était plus là pour la galerie. Il parlait secours, soins médicaux, vedettes des gardes-côtes italiens. En Italie, répétait-il. Les voix s'apaisaient, certaines exclamations étaient de joie, certains aussi pleuraient. Elle se demanda si les morts avaient été mis à la morgue du bateau. Et qui était le mort de qui ? Si Younes avait perdu quelqu'un, si on faisait suivre les morts, et jusqu'où ? Les femmes et les enfants d'abord. Women and children first. La grande phrase, la phrase fatale. Elle se sentait appelée, elle se leva. Des points noirs de vertige dansèrent devant ses yeux. Elle songea aux billes scintillantes, éloignées, s'éloignant, des gouttes de mercure explosées d'un thermomètre et que des hasards séparent ou réunissent. Elle avait entendu parler de cet anglais qui avait tenté de cacher dans sa voiture une petite afghane pour qu'elle rejoigne sa famille. Un article racontait que sa femme l'avait quitté depuis qu'il vivait dans le camp à Calais. Mais le camp avait été évacué. Est-ce que sa femme l'avait repris ? Ou s'obstinait-il à se cacher avec les autres ? Elle se demanda fugitivement s'il buvait comme son mari à elle. Quel genre de mari c'était ? Et le capitaine, quel genre de mari ? Quelle vie on a quand on est capitaine au grand cœur, au long cours ? Si on est le même en mer et à la maison ? Tout le monde s'était levé, les femmes, les enfants et les hommes, les conquérants et les échoués. Et c'est dans ce mouvement que Rose vit le tableau, le radeau de la méduse, cette pente de la marée humaine. Ils fixaient tous un point là-bas, le capitaine, l'espoir, et derrière lui, un couloir, l'Europe. Mais la salle cliqueta de toutes parts, piailla, siffla, chanta, sona et vibriona comme si toutes les gouttes tombaient d'un coup du plafond. Tout le monde se penchait. Des rectangles de lumière bleue apparaissaient sous les visages. Le réseau. On approchait d'une côte. Tout le radeau de la méduse consultait son téléphone. Son fils avait renversé matelas et couettes et retourné tous les vêtements. Il va réapparaître, la phrase qu'elle disait toujours pour les doudous perdus et les clés et les lunettes et la carte de transport et le portefeuille et le téléphone. La phrase apaisante, maternelle, conjugale, conjurante et toujours, presque toujours, ça réapparaissait. Il lui prit son téléphone des mains pour appeler le sien. Rien ne sonnait dans la cabine ni dans la salle de bain. Pourtant, Gabriel se souvenait bien que son téléphone n'était pas sur silencieux. Elle soulevait quelques oreillers pour la forme. Il lui fallait un café. Emma gênait qu'elle avait faim. Il y avait trop de monde à la cafétéria et toujours pas de téléphone. Je l'avais cette nuit, se lamentait son fils. Ils tentèrent le restaurant. Rose songea qu'elle était plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle était même parfaitement heureuse. Ses enfants étaient magnifiques. La mer était d'un bleu royal, le ciel aussi et on ne voyait rien d'autre. Une planète d'eau tournoyant dans le ciel. Les deux lapins se regardaient incrédules. Ils sortaient du même chapeau alors qu'une seconde avant, ils étaient chacun dans leur boîte. Puis, ils disparurent, pouf, dans le foulard du magicien. Toute la salle applaudit. Deux colombes s'envolèrent. Un spectateur catatonique tenait raide sur deux traiteaux. Une femme fut découpée en morceaux. Emma n'en pouvait plus de joie. Gabriel cherchait à comprendre. Rose regardait le programme en cédant de la lueur de son téléphone. Le spectacle suivant commençait à 22h. Les Gypsy Champions, elle n'était pas sûre de rester. Le magicien demandait en plusieurs langues un volontaire. Qui ? Pour un numéro d'hypnose divinatoire. Je veux y aller, moi, trépignait Emma. Quelqu'un que Rose distinguait mal monta sur scène. Un complice ou déjà hypnotisé. Tout le monde applaudit. C'était leur voisin. Des cabines d'en face. Sur scène, il devenait presque net, cet homme, dans un costume bien bleu. Mais Rose avait déjà vécu cette scène. Elle avait déjà vu le voisin un peu flou monter sur scène dans un costume bien bleu. Et elle avait déjà vu tenir le regard du magicien, puis titubé légèrement comme sous l'effet d'une houle. Le magicien, disait, devinait dans son portefeuille, outre ses papiers et les cartes habituelles, une photo de ses deux enfants. Âgés, il hésita, et Rose sut ce qu'il allait dire. À l'époque de la photo, les deux enfants avaient 15 et 18 ans. Le déjà-vu se déroulait, implacable, devant un paysage de montagne. Il se nommait Klaus et Suzanne, en Bavière. Rose sentait le creux de ses mains chauffer. Une lutte s'engageait entre elle et le magicien. Elle ne voulait pas qu'il aille au bout de son numéro. Stop ! Stop ! Le passager se mettait à trembler. Ça y est, il grelottait dans son halo bleu. Le portefeuille apparaissait comme par magie dans la main du magicien qui en sortait la photo de Klaus et Suzanne en Bavière. Je suis désolée, ajoutait le magicien. Klaus est mort, je le vois flou sur la photo. Suzanne a 21 ans aujourd'hui. Un brouhaha, une tempête d'exclamations accueillit ses paroles. Le passager restait muet, il perdait ses contours. Rose était-elle la seule à assister à sa désintégration ? Ses mains brûlaient d'impuissance. Emma, elle, applaudissait à tout rompre. Il faut lui demander où est mon téléphone, dit Gabriel. Il fallait sortir d'ici, il fallait quitter le navire. Rose ne parvenait plus à se souvenir quand ni comment elle s'était embarquée, qui avait décidé quoi, où ils avaient pris le bateau, dans quel port, dans quelle ville, quel jour. Elle se vit courir hors de la sable et enjambait les corps mais elle restait sur place, lourdement assise, tout son poil l'attirant vers le fond de la mer avec en tête ce proverbe chinois idiot. Quel est le bruit d'une seule main qui applaudit ? Des lapins à bord s'apportent malheur, disait le dentiste de Montauban qui fumait une cigarette sur le pont. C'est une superstition fondée. Dans le temps, il rongeait les cordes. On ne dit pas cordes, on dit boutes. C'est le mot cordes qui porte malheur, répondait son collègue. Non, c'est dans la maison d'un pendu qu'on ne dit pas cordes. Toutes les chaloupes avaient été rangées, garées, replacées à leur poste. Les cordes étaient enroulées, les bâches repliées, les fagnons éteints, les coques parfaitement sèches. Comme si rien. On était le 25 décembre au soir et rien, on aurait pu avoir rêvé. Rose et les deux dentistes se saluèrent d'un signe de tête. Soudain, elle eut la certitude qu'aucun des passagers de cette croisière ne chercherait à se revoir à Montauban ou ailleurs, du moins eux, les témoins de la nuit. Rose rentre à Paris et tangue un petit peu à son retour de croisière. Ils vont bientôt déménager les loyers parisiens et rentrer à Clèves, leur pays natal en province, comme on dit. Là, elle tangue un peu. Le monde perd en certitude et se retourne comme un vieux gant. Il cherche un passage, mais ce passage se remplit d'eau, de débris de plastique et de lambeaux. Sa place à elle, sur la planète, est à son nom, avec papier et comme un perpétuel numéro de réservation. À Sarajevo, il y a bien longtemps, il y avait ce tunnel. Elle a vu un reportage. Des vivres, de l'eau potable, des armes et des gens passaient entre la ville assiégée et le monde. Côté Sarajevo, le tunnel était étayé de pauvres bouts de bois. Côté monde, l'armature était en métal. Un survivant racontait « Quand tu n'as pas vu de pomme depuis un an, est-ce que tu te caches pour la manger ou est-ce que tu prends un couteau pour la partager ? » Est-ce qu'elle l'aurait partagée ? Elle voit Gabriel et Emma et elle voit la pomme et elle la partage en cachette pour eux, pour eux seulement. Est-ce que les mères sont toutes des salopes ? Il lui semble que depuis son adolescence, le monde s'est engagé dans ce tunnel, un tunnel en pente rapide et elle est à bord, trimballée dans sa cabine numérotée, en sécurité provisoire. Elle se souvient d'avant quand elle n'avait pas d'enfant. Les vrais héros agissent en faisant fi de leurs enfants. De ça, elle est sûre. Alors la vie quotidienne à Paris a repris quand même. Son agent immobilier de Marie et son bon cœur et sa mauvaise conscience, sa haute idée de son métier, la façon dont les gens sont logés à Paris, il en fait une affaire personnelle. Il lutte contre Paris, un duel entre lui et la ville, mètre carré par mètre carré. Évidemment, il n'a pas fait à manger ni vérifier les devoirs d'Emma. Son mari veut apparier le bon bien à la bonne personne. Une verrière qu'un buteur ne saurait pas admirer. Une cour intérieure qu'il ne faut pas abandonner. Une vue non vue, ça le blesse. L'agent immobilier est le deuxième professionnel le plus détesté après le banquier et avant le député. Le premier désir des Français est de devenir propriétaire. Leur première frustration aussi, c'est QFD. Cette injustice lui pèse. Alors que lui, il finit la troisième bouteille. Tout est là, dans Habité, que les gens se sentent. Chez eux, termine Rose. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il a un léger sourire, le sourire du désastre, avec un peu de joie perdue, comme si la joie était une fiole avec un reste au fond. À Clèves, lui dit-elle, ça ira mieux. Elle pose sa main sur sa main, ça pulse un peu, mais ça ne marche pas. l'apaisement, oui, mais pas la guérison. Elle le connaît peut-être trop bien. Un quatrième verre de vin pour elle, il faut coucher Emma. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Elle l'entend chanter la comptine dans leurs trois pièces trop petits. Elle va juste s'allonger une minute. Est-ce qu'un autre homme, un homme sans alcool, un homme plus rationnel, un homme moins dépendant en général, un homme plein d'élan qui l'emporterait dans sa cape magique. Elle interroge la certitude de leur jeunesse. Au début, ils ne buvaient pas, ils étaient adolescents, ils étaient mutiques. C'est un homme qui ne cause qu'après le premier verre et ce premier verre, ils ne l'avaient pas bu. Ils écoutaient David Bowie au lycée. « We can be heroes just for one day ». Mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils avaient beau traduire mot à mot, non, ils ne savaient pas être des héros pour un seul jour. Le plafond tournait. Fallait-il le quitter ? Trouver la force de le quitter ? Serait-il bon de le quitter ? Retomberait-elle amoureuse ? Était-elle amoureuse ? Est-ce que c'était ça l'amour ? Tu devrais partir en croisière. Sa mère l'avait convaincue. Elle qui cherchait un monde solide. Parfois, elle revenait à pied du boulevard Ornano juste pour sentir le sol sous ses semelles. Elle était née dans un monde familier, mais c'était peut-être l'enfance. La même fenêtre sur le même paysage, les blocs blancs des maisons, la haie de chez les parents de Solange. Tous ces liens tissés au village, transportés partout dans ses fibres. Et l'idiot du village qui faisait le tour du lotissement comme d'un cadran, tous les jours aux mêmes heures, bloqués dans le temps, absolument nets dans sa mémoire. Son mari, ouvrant les relevés bancaires, est épouvanté par l'explosion du forfait téléphonique de Gabriel. Alors, elle s'assied devant l'ordinateur. Le courage de faire ces choses, si ennuyeuse. Sur la facture en ligne, elle constate que Younes téléphone tous les jours au Niger, qui n'est décidément pas le Nigeria. Elle sélectionne l'option internationale, 19,99 euros par mois et la 3G illimitée. Ce sera une sorte de parrainage, de marrainage, elle qui, jusqu'ici, n'a jamais fait dans l'humanitaire. Le Niger apparaît en haut des listes des pays les plus pauvres. C'est celui où les femmes ont le plus d'enfants, plus pauvres que le Bangladesh, plus pauvres qu'Haïti. Seul le Malawi le concurrence. La forme du Niger est plutôt ronde, avec la capitale comme au bout d'une spatule, Niamey. Le lac Tchad est en bas à droite, un halo vert dans le désert, cassé comme une vitre par une étoile de frontière. Au sud, il y a une ville avec un joli nom, Zinder. Une autre s'appelle Maradi. Tout le nord, c'est le Sahara, avec des oasis qui ont d'autres jolis noms, Bilma, Dirkou, Djado, Titilibé. Alors, elle se demande d'où il est au Niger. Là, il va y avoir un rendez-vous manqué, gare de Lyon. Évidemment, il l'appelle. Elle n'avait pas trop prévu qu'il l'appellerait. Comme c'est le téléphone de son fils, il suffit qu'il appuie sur maman et il tombe sur elle. Elle n'avait pas pensé à ça. Ma rose, elle est un peu maladroite souvent. Alors, elle va faire ce qu'elle peut. Le ciel est un entrelac de tuyaux et de béton noir. Les escaliers mécaniques se croisent avec leur lot énorme de voyageurs le long d'une verrière abritant des palmiers. Les usagers se distribuent rapidement et méthodiquement d'un point à un autre. Il lui semble que la gare va se replier sur elle comme une grande enveloppe et la poster ou quelque part. La voix féminine de la gare annonce avec fermeté les trains partant et arrivant. Éloignez-vous de la bordure du quai s'il vous plaît. Le train est là. 19h38. D'une heure. Les passagers arrivent sur elle. Elle isole les visages, avance un peu puis se décale sur le côté, là où on ne la bouscule pas. Derrière, un grand panneau flottant. Alerte, attentat, tous vos bagages peuvent être contrôlés. Un vent glacial vient des quais. Elle boutonne son blouson, noue son écharpe autour de sa tête. Songe fugitivement qu'elle veut cacher quoi, ses oreilles de lapin. Elle va pour s'appuyer mais le panneau est mou. Le quai se vide. Elle ne le voit pas. Le téléphone sonne, c'est lui, sous le visage de Gabriel. Il faut qu'elle change ça, qu'elle écrive Younes et basta. Lui avoir donné un téléphone, c'est déjà bien. Un téléphone, c'est déjà beaucoup. Et le forfait qui va avec, cet engagement. Il vive à 4 dans 58 mètres carrés. Elle regarde le téléphone vibrer dans sa main. Elle revoit les morts sur le pont et le capitaine si brave. Il faudrait vivre dans un pays brave sur une planète brave qui répartisse bravement ses occupants. Elle n'a pas la puissance. Elle n'en a même pas parlé à son mari. Le quai s'est vidé et il est là, seul, net, épanché. Il est sur son téléphone et il relève la tête. Il cherche du regard. Long, maigre, cheveux plus courts et ça lui serre le cœur, vêtu de la parca de Gabriel. Il ne l'a pas vendu ou échangé ou perdu, que sais-je. Il l'a gardé parce qu'il en a besoin. D'ailleurs, il fait froid sur ce quai. Le cœur lui manque. Elle profite d'un dernier groupe de passagers pour reculer. Elle se planque au relais H. Ça devient pathétique et ça dure. Il reste là, debout, un sac en plastique transparent étant tortillé autour de son poignet. Dedans, il y a une canette d'oasis et, on distingue mal, ça ressemble à une paire de gros gants. C'est son seul bagage. Il regarde, il tourne un peu sur lui-même. Le quai est complètement vide à part les équipes de nettoyage. Il téléphone à nouveau mais ce n'est pas à elle. Il se met en mouvement. C'est d'abord presque imperceptible. Il bouge. Puis, il se met à avancer franchement. Téléphone à l'oreille. Maintenant, il ressemble presque à n'importe qui. Elle le devine puisqu'elle ne le voit. Il a atteint le bout du quai. La gare s'ouvre devant lui comme une mer. Elle imagine son fils dans un pays étranger devant tous les visages, tous les corps, tous les gens qui vont quelque part. Devant les kiosques, les guichets, les files d'attente, la pharmacie, les bistros, les escaliers, les néons, les flics, les militaires, les vigiles, les clochards, les roms, les lumières de la nuit dehors, la ville. Il cherche encore. Elle baisse la tête. Ou bien quoi ? Lui donner de l'argent et s'enfuir ? Lui payer une chambre d'hôtel ou la clé de la maison de Clèves la lui confier ? Pourquoi tient-elle tellement à la voyer, à la campagne ? Il avance vers Paris. Il a toujours son téléphone à l'oreille. Il a donc quelqu'un d'autre qu'elle ou se donne-t-il une contenance ? Les petites bandes fluos de la parca de Gabriel font des zigzags lumineux dans la foule. Elle se met à le suivre de loin. Des gens avancent à contre-courant. Il lui semble qu'il n'y a que eux deux pour aller dans ce sens vers le grand déversoir des rues du haut de cette place encombrée de taxis d'où on domine légèrement Paris, le douzième arrondissement, les sex-shop, les bistrots, les arrêts de bus, la station de métro, les vélibes, les voitures, les piétons, les chiens, les arbres parisiens et cette nuit étrangère qui fument. Elle le voit de dos, voyant Paris pour la première fois. C'est l'aventure. Il va plonger ou se tourner vers elle. Il va entrer dans la ville ou regarder en arrière. Elle ne voit que le dos de la parca, les manches avec les trucs fluos, les maigres jambes dans le maigre jean, le sac en plastique, les cheveux courts, vacillant sur le seuil. Elle espère que ses yeux brillent. Elle espère, brillent de joie et d'aventure et de jeunesse. Elle prie que ses yeux brillent de joie. Oui, elle aimerait que son pouvoir s'étende bien au-delà de ce qu'elle sait. Elle voudrait être une héroïne incognito dans la ville et l'accompagner de ses pouvoirs magiques. Elle voudrait l'entourer d'un bouclier cosmique et qu'il survole inifugé tous les dangers et qu'il rit de joie devant Paris. Paris. Elle entend le nom comme elle l'entend des gamines. Paris. L'appel de la première syllabe et l'air frais entre les dents. Paris, partir. quitter son bled et monter à Paris. Lui est monté de très loin, du Niger, un méridien plein nord. Il traverse la place encombrée, il prend à gauche sur l'avenue, il semble savoir où il va ou alors il fait très bien semblant. Elle le suit, il marche rapidement. Aussi bien il est déjà venu, l'idée la percute. Aussi bien elle n'assiste pas du tout à un premier contact avec Paris, Touchdown, le petit satellite qui se pose sur la ville planète. Il regarde la scène, elle est noire. Maintenant il longe le quai, l'autoroute urbaine qui propulse les voitures vers Notre-Dame à l'ouest et vers Bercy à l'est. La morgue est là, entre les deux. Elle semble bâtie exprès dans le courant pour pêcher les noyés. Il y a peu de piétons et tout un tas de morts dans le cube de briques posé au bord de l'eau. Rose se cache derrière un platane comme dans les films. Elle habitait ici, non à la morgue bien entendu, mais en face au 70 quai de l'Arapé, sa première adresse à Paris. Étudiante, le quartier était en chantier. Elle marche sur le passé, très reconstruit. Des immeubles neufs en verre et l'étudiante qui ne s'est jamais reflétée dessus mais qui a pourtant marché sur ce sol, suit maintenant un jeune inconnu dans un espace changé. Elle est une quadragénaire dans un monde en migration. Il prend le pont Charles de Gaulle, un pont récent qu'elle n'a jamais franchi à pied et qui ressemble à un porte-avions. Le vent souffle, une péniche vient. Younes ralentit. Il regarde le long bateau s'enfoncer sous lui. Elle espère qu'il ressent cette joie enfantine de voir que ça passe juste, que le pilote a bien visé. Maintenant, il marche vite, la tête toujours penchée vers son téléphone. Il a mis sa capuche. Quelqu'un doit le guider. Est-ce qu'il trouve que c'est beau, la scène ? Est-ce qu'il est né au bord du Niger ? Est-ce que la différence est abyssale ou y a-t-il là deux fleuves simplement avec leur système de fleuves et leur niveau et leur bateau ? Ils sont seuls à marcher sur le pont, dans le boyau réservé aux piétons. Elle reste en arrière. Toute la longueur du pont est entre eux. S'il se retourne, il la verra. Mais il regarde où il va, vers la rive en face. La scène est étroite, quatre moites et une odeur vague. Elle se demande s'il est déçu. Quel paysage voit-il ? Cherche-t-il quelqu'un d'autre ? Quelqu'un de plus précis ? Au bout du pont, il descend un escalier. Elle trottine pour ne pas le perdre. La lumière verte de la cité de la mode et du design l'éblouit, là, avec sa courbe spectaculaire. Puis ses yeux s'habituent et elle voit sous le pont, dans le bas-fond du premier pilier. Des dizaines, des centaines de tentes alignées serrées sur trois rangs. Elle descend une moitié d'escalier, elle l'a perdue. Le dessous du pont fait un large et long plafond futuriste, très lisse, très blanc, comme une navette échouée sous le ventre de laquelle l'humanité se serait réfugiée. Il y a des bras zéros et des silhouettes. Elle voit maintenant distinctement les gens, debout, assis, qui exhalent de la fumée sous les lignes très pures de l'architecture visionnaire. Elle n'ose pas aller plus loin. Tout est moderne et hors du temps, neuf et misérable, médiéval et maintenant. C'est la science-fiction. Où est-il ? Est-ce qu'elle l'a trahi ? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait. Elle n'a rien promis. Elle n'a pas répondu. Elle pense au fait qu'elle est seule ici, sans personne qu'elle ait prévenu. Elle pense à la vengeance de tous ces hommes bafoués. On retrouverait son corps dans la scène dont elle serait la nouvelle inconnue. Son mari irait la reconnaître à la morgue. Elle remonte l'escalier, prend une passerelle, monte encore un étage. Un homme descend. L'escalier pue la pisse et le type la regarde et l'adrénaline lui saisit le cœur. C'est le type des cabines sans fenêtres, le type flou qui s'est jeté par-dessus bord pendant la croisière. Il disparaît dans la nuit. Elle devient zinzin ou c'est un dérèglement général du monde. Le ciel ultra-civilisé de Paris s'ouvre sur la terrasse de la cité de la mode. Elle n'est jamais venue. Tout est jeune et branchée et un peu intimidant. Elle n'est pas du tout habillée bourg mais enfin ça ira. La parisienne est chic par nature, elle a juste besoin d'un verre. Elle ouvre son sac pour montrer au vigile qu'elle n'a ni arme ni explosif et elle voit l'heure sur son téléphone 20h23. Il y a plusieurs appels de son mari et le vrai Gabriel s'inquiète aussi par texto. T'es où ? Une baby-sitter qui reste jusqu'à 19h30 et ça ne leur suffit pas. Il faudrait être localisable en permanence. Elle commande un mojito. D'un trait, elle se remplit de chaleur et de raison. Ça va mieux. Elle se remet à penser droit. Qu'est-ce qui lui a pris ? Le suivre dans la ville, se mêler de tout ça. Ça ne lui ressemble pas. Même faire une croisière ne lui ressemblait pas. La seule marge de manœuvre qu'elle a sur le monde, sa seule façon d'agir, son seul possible, sa liberté, bordel, c'est d'éviter que des enfants de toutes sortes ne soient la proie de la folie générale. C'est son métier, psychologue. Voilà, c'est déjà énorme, c'est sa vie. Un deuxième mojito. La musique est forte. L'ambiance est bizarre. Ou c'est elle qui ne sait plus ni sortir ni s'amuser. Les gens sont trentenaires, longs et élégants, plutôt des garçons, avec ses barbes qu'il porte aujourd'hui, à la mode chez les branchés et chez les djihadistes. Son fils dirait que ce n'est pas la même barbe et que plus personne ne dit branché. Il y en a deux qui s'embrassent juste à sa gauche au bar, des barbus, ils boivent des spritz. Elle aurait dû commander un spritz. Derrière elle, une jeune femme et un jeune homme sont appuyés sur la rombarde qui donne deux étages plus bas sur la scène et sur les tentes. Des bouts de conversation lui parviennent dans le vent. Gadget veut dire gadget, c'est-à-dire quelque chose qu'on jette. Sinon on ne parle pas de gadget. Je ne vois pas pourquoi on part en week-end avec quelqu'un qu'on jette. La fille en talons hauts s'enmitoufle dans une magnifique écharpe colorée. Le vent ne semble là que pour lui proposer cette danse, cette grâce de gonfler ses plumes. Son ami lui tend son verre et lui sourit. Il sourit à la fille et à la scène. Il lui sourit même à elle, rose. Il semble vouloir partager une opinion, que la vie est belle et le monde enchanté et qu'on part en week-end avec des gens qu'on aime. La fille a un sourire ironique, détachée, elle est super belle. Pourquoi ne pas leur accorder à eux aussi ce trouble qui la tient, ce malaise qu'en dessous les pauvres, au-dessus les riches ? Mais quoi ? Rien de neuf. La petite fille aux allumettes est morte de faim et de froid sous les fenêtres des festins. D'ailleurs, il y a un petit groupe de migrants ou comment on dit de réfugiés sur la terrasse à quelques mètres des fêtards, une très légère porosité entre les deux niveaux. Ils boivent des bières et restent entre eux, deux vigiles de la même couleur veille. À cinq euros, le gobelet de bière, de toute façon, la surveillance est vite faite. Elle hésite. Elle pourrait aller vers eux et prononcer son nom. Younes. Demandez. Elle commande un spritz. Elle s'agoude à la rambarde et elle le voit. Les hébrures des bandes fluos, la parca de Gabriel danse comme une écriture dans les bras zéros. Elle reste là, appuyée à la rambarde, hypnotisée, son verre à la main au-dessus du petit voyageur zigzagant. Alors ensuite, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il se rate encore une fois et puis finalement, elle y va. Elle va à Calais, le retrouver parce qu'il s'est fait très mal en tombant d'un camion. Le soir était tombé sur la zone industrielle de Calais. La Picardie s'était résumée au demi-disque sombre des essuie-glaces percés de phare. Elle se trompa de rond-point et suivit au GPS une série de giratoires sur un paysage ni fait ni à faire d'où émergeaient des grues, des silos, des hangars, des camions, des fourgonnettes de flics et des grilles. Beaucoup de grilles très blanches sous des lampadaires très vifs. Soudain, ce n'était plus la route qui était éclairée mais les abords, champs ou terrain vague de l'autre côté des grilles. Elle ralentit, elle allait presque au pas. Le paysage devenait incompréhensible. Les grilles très blanches découpaient l'espace de tous les côtés. Un rang, un autre rang, un troisième rang, un quatrième. Comme si les grilles gardaient d'autres grilles et ne servaient qu'à s'enfermer les unes les autres. Plus ou moins hautes, ondulantes, droites, surmontées ou non de boucles de barbelés. Dans la perspective, ça formait une trame des dessins, des motifs, des bouquets de fleurs tissées, la nouvelle dentelle de Calais. Younes se détachait devant, extrêmement visible. Mais ce n'était pas lui. Il marchait, il se tenait immobile, assis, debout, il s'abritait sous des passerelles en compagnie d'autres Younes. Il portait un anorak capuche relevé, dos arrondi contre le froid. Il était jeune et mince. Il tapait dans un ballon sur un grand rond-point éclairé. Il driblait, il shootait, il fumait de toute son haleine. Il courait après le ballon. Un camion freinait net devant Younes dans les phares. Le signe lumineux total, sorte de drapeau français en spirale bleu-blanc-rouge. La station totale, bref, allez, rendez-vous ici, je saute un peu, sous l'enseigne de la station totale. La station compte aussi une cafétéria à la croissanterie dont l'enseigne est une silhouette de pin-up portant un café fumant qui semble une extension de son bras, en blanc sur fond orange. La nuit est décidément éclairée. Elle se gare là, elle est la seule voiture. Elle envoie un texto, elle est arrivée. Après réflexion, elle envoie un deuxième texto, elle est dans une hybride immatriculée 64 avec un petit autocollant basque. Elle précise vert, rouge, blanc. Elle envoie aussi un texto à son mari, tout va bien. Elle est la seule voiture vu que tout le reste, c'est fourgonnette de flic et camion. Trois fourgonnettes, une garée en pleine lumière pas loin de sa voiture. Est-ce que c'est un problème ? Et deux, garée plus loin dans l'ombre. Les camions, une bonne cinquantaine, sont rangés en épis parallèles. Toutes les places du parking sont prises et ils occupent aussi la plupart des rares places pour voitures. On ne voit aucun camionneur, c'est bizarre, peut-être allongé dans leur habitacle. Quelques têtes à la croissanterie. Les remorques des camions sont, pour certains, ouvertes. Les portes B à deux bâtons. Dedans, c'est vide géométrique noir. Rose guette à travers les vitres et aussi sur son téléphone. Le temps bat. L'image satellite sur laquelle elle zoome et dézoome est déjà sans doute obsolète car les grilles, fins, traits blancs, y sont moins nombreuses que ce qu'elle a vu. Elle semble naître d'un système de réseau qui prend racine dans le tunnel là-bas et se déploie en filaments jusqu'au port des ferries. Leur réseau se rejoint à la station totale, ce qui n'a aucun sens, sauf à se dire que réellement, la station totale est l'ultime point d'entrée vers l'Angleterre. La dernière zone ouverte, la dernière brèche, appelons ça un espace public, où les camions patientent avant la frontière. Et la mer est là, invisible, masquée par les dunes. La mer a traversé, la mer a boire. La petite station totale de la zone industrielle de Calais est donc un des points les mieux gardés de la planète, comme si c'était elle qu'on voulait protéger d'une invasion. Younes fumait sous l'auvent de la croissanterie, décidément pas Younes, plus trapu, à peine plus âgé, qui écrasait sa clope dans le cendrier à disposition et se dirigeait d'un pas vif vers les toilettes. Un gendarme qui en sortait, harnaché comme un robocop, lui teint la porte, puis rejoigni d'un pas symétriquement vif la fourgonnette bleu-blanc-rouge stationnée à quelques mètres. Il se passait alors quelque chose d'incompréhensible. Un mouvement, une glissade, un groupe de silhouettes à capuche sorti de l'ombre à environ 30 mètres des flics, sorti des fourrés en bordure de station, se déplaça d'abord lentement, demeurant le plus longtemps possible dans sa matière d'ombre, puis s'en détacha comme du mercure et se mit à courir. Les flics se mirent à courir aussi. Les deux groupes se rejoignirent à l'arrière des camions. Pas un bruit, des souffles, des parapides, des chocs métalliques, le froissement des tissus, les ombres cubiques des flics se distinguent nettement des ombres furtives, impact sourd, allaitement, course, puis à nouveau le silence. Qu'est-ce qui fichait Younes, son Younes ? Elle s'efforçait de voir, de percer la nuit comme les chats, de longs cônes d'ombre tombés entre les réverbères. Entre les camions, la nuit creusait aussi de profondes tranchées parallèles et d'égales épaisseurs. Ça faisait comme d'autres camions négatifs, bien alignés, la matière noire du transport terrestre. Et ça recommençait vers le fond du parking. Des gens s'étaient massés à l'arrière d'un semi-remorque et trafiqués on ne sait quoi sur la porte. Les camions aux portes béantes, c'était donc ça, un langage. Essayer ailleurs, l'Angleterre, j'en reviens, j'ai fini, je suis vide, je pars dans l'autre sens. Les ombres s'activaient sur une porte fermée et les ombres caparassonnées des flics déboulaient. Course, poursuite, chat et souris, cow-boy et indien retour dans les fourrés. Les images qui lui venaient étaient puériles, mais tout était puérile ici, sans la magie des jeux d'enfants. C'était pour de vrai que la frontière faisait clic-clac aveuglément dans la nuit. C'était le son que rendait la frontière. Derrière son pare-brise, Rose regardée. La station totale palpitait dans ce paysage impossible comme une autre station spatiale internationale. Elle en était l'ébauche ou le perfectionnement. Elle allait décoller, quitter ce sol absurde ou se transformer en passage secret, en faille, en vortex tellurique, en s'enfonçant de plus profondément dans la terre ou le ciel. Là, je passe un petit peu. Elle se demande s'il va venir ou pas, ce qu'elle va faire s'il ne vient pas. Elle pense à disparaître. Toutes les femmes de mes livres disparaissent. Elle irait dans un hôtel, mangerait des huîtres, répondrait plus à personne. Le flic de tout à l'heure, celui qui avait courtoisement tenu la porte, l'a fixé du regard. Que faire sinon le plein ? Un alibi, en quelque sorte, alors qu'il lui reste un bon quart de réservoir. Le regard du flic reste planté dans sa nuque et sa pique. Faire le plein en deviendrait presque un acte de résistance. Elle mesure ses gestes. Je mets la carte, je fais mon code. C'est une hybride au sans-plomb, je ne me trompe pas, puis elle secoue le tuyau pour ne pas en perdre une goutte, comme son mari lui a appris et comme les garçons font avec leur zizi. Elle songe soudain qu'elle est la seule femme ici avec la caissière de la croissanterie. Elle se remet au chaud de sa voiture, chaud tout est relatif, mais elle n'allait pas allumer le moteur, elle était déjà assez repérée comme ça. Une lumière dorée tombait sur le front pensif de la caissière, blonde et flamande, dans la vitrine, encadrée par le comptoir et les présentoirs, penchée sur sa caisse. Elle a l'allure concentrée, presque solennelle, de la laitière sur son pot à lait, de la dentelière sur son métier, de l'astronome sur son globe. Rose comprend que la caissière de la croissanterie se tient à l'exa centre du monde, sur la brèche, au-dessus de la faille, la faille folle d'où s'exfiltrent les prisonniers, coûte que coûte, les habitants de la terre empêchés d'habiter. Elle est à cet endroit précis où la planète forme un pli. Il ne s'agit pas tant de la mer ni des falaises que d'un point de ralentissement sur la croûte terrestre. On en repère plusieurs hors frontières naturelles, mais Calais est devenu un signifiant, c'est le nom même de l'obstacle. La cloche des textos. Younes, on arrive. Rose sourit, puis s'inquiète. On, elle n'embarquerait pas plusieurs personnes, évidemment. On toqua au carreau, elle sursauta. La païonnais. Une cagoule masquait un visage. Un flic lui faisait signe de baisser sa vitre. Heureusement qu'elle a pris sa carte d'identité, sa carte grise, ses papiers, tout. Rose est une femme prévoyante. Le flic baissa sa cagoule pour lui parler. Il ressemblait à Thomas Pesquet. Alors c'est un peu compliqué après tout ce qui se passe à Calais. Les flics ne sont pas que gentils, évidemment. Ils ne font pas que tenir les portes. Ils ont tendance à les fermer. Je vais terminer avec Younes. Ils ont déménagé en province. En province. C'est comme ça qu'on disait quand j'étais jeune. Il cohabite un peu. Il se passe plein de choses. Elle a toujours cette chose dans les mains qui aide un peu. Et puis il lui parle à force, un peu. C'est Younes en Libye et c'est aussi un petit peu en français du Niger. J'ai décidé coûte que coûte de partir à Tripoli. J'étais le seul à être partie avec des valises. Déjà sur le camion à Agadez, ça avait fait rire tout le monde. J'ai vendu mes habits. Les Tchadiens, ça les a fait rire aussi. Mais ça ne suffisait toujours pas pour un billet d'avion. Ça a encore coûté 100 000 francs CFA à ma tante pour que je passe en fraude à Tripoli. C'était un 4x4 Daewoo. On m'a mis devant, entièrement voilé, sauf un oeil. Un ancien garde du corps de Kadhafi organisait ce trafic. Les Arabes ont l'habituation de passer le week-end en famille, comme les Blancs. On a mis des pagnes au maximum devant. J'avais déjà la grande taille. Il y avait 3 postes de miliciens très dangereux avant Tripoli. Je priais. J'avais peur. Un poste. Deux postes. Ça passait dès qu'ils voyaient des femmes. Je faisais la vieille. Je tremblais. Je secouais la tête. Les 4 sur la banquette arrière poussaient parce qu'ils étaient trop serrés. Au 3e poste frontière, voilà que le coffre se met à taper. Ouvrez, ouvrez ! Je croyais qu'on était 6, mais on était 9. Eux, c'était des arrivés payés. À nous tous, on a glissé 1 600 dinars dans les papiers de la voiture. Un coca, pour donner l'idée, c'est à peu près un dinar. Et c'est passé. Le milicien nous a juste grondé un peu. Il nous trouvait complètement drôles. On lui a aussi offert du café et du hachiche. Tu ne m'as pas vu. Tout le monde dit cette phrase tout le temps. Il répétait Tu ne m'as pas vu. On a logé à Tripoli dans le quartier de Soukjouma. Je suis allée au foyer des Armas pour chercher mon cousin Moussa. Il était comme moi du quartier Poudrière à Niamey. Mais j'ai appris Moussa est rentré. La description correspondait. J'étais découragée. J'ai bien vu un Moussa Poudrière aussi mais pas mon cousin Moussa. Alors je suis allée sous les ponts des échangeurs pour demander du travail. J'ai finalement trouvé à apporter du sable pour une maison en construction. 30 dinars. Enfin, je gagnais. J'ai aussi fait Malga, un peu de peinture. J'apprenais mes premiers mots d'arabe. On logeait dans des maisons pas finies. Il faisait très chaud. C'était l'été. Dans une de ces maisons, une bande rançonnante m'a fait croire à du travail et m'a capturée. Le Moussa qui n'était pas l'autre Moussa a payé pour moi mais il m'avait cassé le bras. C'était la merde. Au bout de dix jours pour pouvoir travailler, j'ai enlevé mon plâtre. Il n'est toujours pas bon ce bras. C'est ce faiblissement du bras qui m'a fait tomber du camion à Calais. Puis à la Baladia, à la mairie, j'ai trouvé du travail. Je vidais les poubelles. Je récupérais parfois des habits. J'avais de terribles migraines. Je prenais du nifluril mais l'effet ne me durait qu'une heure. Je restais couché. Je ne mangeais plus. Août et septembre sont passés. Je restais seule. En octobre, j'ai pu retourner à la mairie. Puis j'ai été gardien dans la maison d'un Irakien. J'ai rencontré Arby, un Algérien qui mettait l'électricité dans la maison. Il me répétait « Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut avoir confiance en personne. » Il répétait toujours ça. Puis j'ai trouvé du travail à Misrata, là où il y avait eu le massacre contre les Noirs. Je peignais au graphite. En quarante jours, puis j'ai trouvé à Roms. Avant, c'était une station balnéaire. On faisait de la peinture sur les maisons du clan local. Mille nouvelles villas étaient restées inachevées pour les Anglais pour exploiter le pétrole. Le clan les avait toutes prises et il n'arrivait pas à les habiter toutes. Puis j'étais à Sirte, le dernier bastion de Kadhafi. Puis j'étais à Beni-Houlid. Là-bas, c'est eux qui m'ont cassé les dents. Je n'arrivais plus à me sortir de Libye. Je crois que j'étais victime de mystique. La Libye, c'était comme une glu autour de moi. Je rêvais d'un avion, de décoller, d'être un oiseau. On était en plein soleil derrière les grillages et ils nous brûlaient au fer à repasser pour qu'on paye. Même les enfants, même les petits. Le pire, c'est les cris. Un homme est venu payer pour moi et il m'a dit que je partirais de Tripoli. Il disait qu'il s'appelait Moussa, encore un Moussa. Je suis partie avec lui dans le coffre de sa voiture. Je me souviens juste qu'on allait très vite parce que j'avais à nouveau très mal à la tête. Ce Moussa, lui aussi, il répétait, tu ne m'as pas vu. Je finissais par le croire. Est-ce que j'ai vu tout ça ? Il m'a pris tout mon dernier argent et il a rançonné ma mère. Il m'a obligé à donner le numéro. J'avais touché le fond. Sur la plage à Tripoli, c'était la nuit et on était très nombreux, tous noirs. Il y avait des petits feux autour desquels les gens étaient accroupis. Il faisait froid. Je me suis dit, c'est l'Antiquité. La mer en a beau savoir nager, le séjour d'un arbre dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Quand j'ai vu votre bateau, je croyais que j'étais mort. Il était si tellement grand et éclairé, il ressemblait à une fusée. Je me suis dit, soit c'est la mort, soit c'est la science-fiction. C'est la science-fiction. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, merci beaucoup d'être venu écouter cette lecture de La mer à l'envers. La soirée se poursuit dans quelques minutes juste à l'étage au-dessus dans la librairie du centre. Vous pourrez retrouver Marie Dariosac pour une séance de signature et vous procurer bien sûr La mer à l'envers et d'autres de ses livres. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.